Et on avait... Ouais, juste avant, on avait cassé du Goblourse. Du Goblourse. Ok. On avait payé prendre une peignée. Avec ce reste du mets collectif, on devrait tous avoir le droit à un point de chance. Au moins. Allez, crevez. Voilà. Je prends ça pour un oui. Bon, techniquement, c'est tout ce qui va se passer. Allez, tout. Merci, Miss HDN. De rien, Dolan. C'était avec plaisir. Toujours. Toujours, toujours. Bien. Vous veniez de buter un troll. Qui faisait visiblement le paix au niveau du pont de Noandil. Hein ? Il faisait le paix. Pas bien. Donc, du coup, vous veniez de le tuer. Vous aviez vu que ça repoussait comme vache qui pisse un troll. Ça fait. J'invente des expressions. Ouais. C'est pas grave. Je la noterai à mon chère. C'est la paix du pro-chef. Mais faire le paix, ça existe, par contre, Yarda, pour ta gouverne. D'accord. Eh bien, écoute, je connais pas l'expressive. Voilà. Tu n'es plus ouest. OK. Donc, que faites-vous ? Euh, ben, on traverse le pont, hein, maintenant qu'on l'a vu. Ben, on traverse le pont, on continue, hein. OK. Non, ben, pardon. On peut faire une pause pêche. On peut pêcher. Vas-y, fais-moi un jeu de perception, si tu veux, Gwen. Perception, c'est sagesse, c'est ça ? Ça fait trois ans qu'on joue, mais je retiens toujours pas. C'est OK. C'est un bon G2D, encore une fois. Un petit 5. 6. Enfin, c'est un 6, 6, quoi. Je ne vois rien. C'est cela. On a pas de canapèche, d'ailleurs. Ben, non. Donc, devant vous, finalement, se dresse un chemin au-delà du pont qui s'engouffre, en fait, dans une forêt de feuillus et d'épineux très touffus. Le sentier que vous suivez est parfois très difficilement discernible. La végétation est tellement dense que la visibilité est limitée à une dizaine de mètres. Donc, votre progression va être lente, d'autant plus que, d'Ether, tu traînes un boulet en la personne de Hirda sous forme de pierre, puisqu'elle a été changée par un basilisque. Siobane. Oui, siobane, sous forme de pierre. Voilà, tout à fait. Que vous transportez sur un petit traîneau. Et pour lequel vous effacez un pied sur deux, parce que c'est traîné par un unijambiste. Alors, on fout. Ça, c'est sûrement un coup de rique. Donc, bien que le chemin soit dégagé, il faut quand même que vous frayez un chemin à travers les fougères, les ronces et les autres arbustes, d'autant plus qu'on est en plein hiver pour vous, là. Donc, voilà. Vous avancez péniblement. Je suis en tête de convoi. D'accord, tu es en tête de convoi. Il faut ouvrir le chemin avec quelque chose comme 5-6 mètres devant le groupe, histoire de vérifier qu'il n'y a pas de choses bizarres. Enfin, je suis aux agueres. J'ai une armalette quand même chargée sur moi. Ok. Et je jette derrière un peu furtif, tentant d'espérément de voir quelque chose à ce foutu temps. Eh bien, je vais te demander, Bale, de lancer un des 12 et ne te plante pas cette fois. Ouais. Non, c'est pas un meurtre. Ça fait 8 et demi. 8 ? Donc, on meurt comment ? 8 fois. 8 fois. Donc, à un moment donné, vous êtes, alors que vous traversez un espace un peu plus dégagé, vous entendez des bruits d'ailes, des petits bruits d'ailes, en fait, tout autour de vous. Et des créatures que vous avez déjà vues dans une caverne surgissent pour vous entourer. Non, c'est pas un mec. C'est un mec. Et les copains de ce bac ? Non, c'est un mec. Non, c'est un mec. Non, c'est des groupes blanches. Non, c'est des espèces de trucs moches. Il y a pas de mec, d'ailleurs. Qu'est-ce qui était facile à faire avec eux ? C'est quoi ces trucs ? Moi, j'étais pas là, moi. Ça fait un moment, ça. C'est pas la fois où j'ai oublié la partie ? Non, non, c'était il y a plus d'un an, je dirais, presque. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, vous reconnaissez des striges, vous en aviez déjà affronté. C'est des saloperies, ça pompe le sang et ça vous rend affaibli, pour info. Ok. Ok. Je vais vous demander, du coup, de me lancer vos initiatives. Ah, bravo, Ben, bravo ! Ah oui, mais il y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Ça, ça va, 8 et demi. Ah, c'est en fait de pire. Il y a 9, 12. Ah oui, c'est peut-être pas pour le nombre de... Je vous laisse... Vous voyez le turn order, vous pouvez modifier vos trucs ou pas ? Absolument pas. D'accord. Euh... Si je lance l'initiative... Non, ça ne va pas dedans, donc euh... Je l'efface complètement. Est-ce qu'on peut déplacer notre truc dedans ? Je vous... Je vous mets votre turn order. Je sais pas si c'est le nom qui fait ou pas. Euh... Donc, 17 plus 4... Bon... Mes chers amis... C'est le bordel ! Une fois de plus, je dirais même ! Un jour le pièce, c'est chiant ça ! je fais les initiatives vous m'excusez réfléchissez commencez à réfléchir un peu à ce que vous allez faire niveau stratégie tout à fait ah bon tous mes 1 sont passés donc ça va ça va chier pour vous je vous le dis et bé bon ok alors je crois qu'on a tinsirite en premier ensuite zazo podrick bale à ram des terres vu que j'étais devant je t'ai pas remarqué gwen t'as pas mis je sais pas pourquoi ça s'est effacé je peux pas mettre devant vu que j'étais devant la largeur de case elle est juste ou la grosse case attends je vais vérifier c'est 5 mètres là par côté c'est un peu gros attends je vais vérifier elle elle a pas le bon nom comment ça se fait non non et oui ok c'est bon hop donc du coup toc voilà oui j'ai pas mangé mes pâtes euh ah bien tu seras puni pas de dessert oh un gobelin non c'est bon zazo c'est la bonne échelle ok d'accord la merde et les carrés de 5 mètres non mais ça ça fait ça fait ça fait grand 5 mètres pour aller au côté de casque là ok euh donc tinsirith va se déplacer euh sur la la cible la plus proche il va courir pour engager cette créature voilà euh zazo à toi et bien et bien zazo zazo il lance armure de mage par hasard voilà j'ai attendu pas je t'entends pas c'est euh podrick euh podrick il va euh il va se déplacer par ici il se barre et se mettre en posture défensive complète je peux pas faire complète simple simple ouais c'est facile ça y est podrick ouais ok mail euh bah moi je euh je vais tirer sur alors ah non parce que du coup il y a une limite donc c'est 7 mètres c'est bien non je pourrais me le faire à mettre légère du coup sur euh sur euh sur euh sur celui-là ah non je peux pas clinger sur celui-là donc j'attaque euh directement sur monsieur enfin sur monsieur cette bestiole plutôt ça touche tu blesses la créature euh c'est c'est lequel thomas euh celui-là ok tu blesses la créature euh mais qui n'est pas qui n'est pas morte Gwen à toi mon chien il fait n'importe quoi euh on dirait que c'est rioul qui fait le bruit euh je me mets oh putain euh je me mets en forme éthérée je me mets en forme éthérée je me mets voilà euh c'est tout je dépense 3 PM ok à rame je reviens ok je reviens ok 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 bon les deux rates déter ah bah bravo déter oh pardon punaise elle joue le vrai déter ah je joue le vrai déter non un peu trop bien là c'est vraiment RP là un peu trop bien ok je vais me déplacer sur euh je vais me déplacer sur celui-ci et je vais lui asséner un coup d'épée longue. Vu le déplacement, je pense que tu ne pourras pas attaquer. Ça doit être un peu plus que 20, non ? Tu avais regardé ou pas ? Oui. Ils font 5 mètres. Disons que j'ai des longs bras et mon épée est très longue aussi. Ok, non, donc tu cours. Nileway. Et si on a couru, est-ce qu'on peut se mettre en posture défensive, c'est simple. Non, parce que courir, ça utilise deux actions de mouvement. Papa ? En plus, comment t'as couru, j'imagine que tu faisais plein de ruines et un pot de conserve, clink, 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 on s'est attrapé, soufflé. Vous la voyez qui se concentre et qui incante en elfique comme elle l'avait fait auparavant et vous sentez une chaleur rayonner en vous. Vous avez tous, en pratique, un bonus de plus 1 à tous vos tests de caractéristiques et d'attaques pendant... Pendant... Je vais vous dire ça... Pendant 5 tours. Cacahuète ! C'est pété quand même. C'est au strige. Ok, elles vont toutes se déplacer. Ok, elles vont toutes se déplacer. Donc, ça passe pas. Sur Aram. Ça passe. 0 points de dégâts. Ouais, c'est le même point de dégâts. Oui, effectivement, ça fait pas de 2 points de dégâts. Donc, en fait, quand ça fait ça, c'est qu'elle s'accroche à sa cible et inflige un des 4 par tour. Donc, là, ce sera au prochain tour. Mais elle a réussi à s'agripper. Ouais. Je vais mettre un petit truc pour qu'on le sache. Et on peut... Bail. Et on peut, comment dire... Vas-y, vas-y. Nope, ça passe pas. Nailway. Ça passe pas, je pense. Or 15. Elle a commis en def. Non, c'est bon. Zazo. Deux passent. Ok. Deter. Ça passe pas. D'ailleurs, dans l'histoire, Podrick, il a pas bougé. Il a pas attaqué. Bah, il a pas pu se déplacer plus que ça. C'est-à-dire qu'il a commencé et il s'est bien posturé de passer ça. Ok, ok. Au niveau d'un buisson. Mais sur... C'est très rapé, là. Très bien. Donc, c'est à Tin Sirith. Eh bien, Tin Sirith va finir la créature qu'il a devant lui, s'il y arrive. À coups de vive l'âme. Ce qui ne présente pas de difficulté pour lui. Il oxy la bête. Et il va se déplacer juste derrière sur l'autre qui est sur Aram. Zazo à toi. Qu'est-ce que tu fais, Charlie ? Euh... Moi, je... Si jamais je me mets en sous-tension, étant donné que j'ai des... des bêtes qui essaient de me sucer le sang, est-ce qu'elles prennent les dégâts tout de suite ? Tu peux me répéter, s'il te plaît, parce que j'ai un gnome qui... Et j'ai un gnome qui me suce le sang aussi, là. Si je me mets en sous-tension... Oui. Est-ce que, étant donné qu'il y a des créatures qui m'attaquent en ce moment, c'est-à-dire qu'elles sont au contact et qu'elles essaient de me sucer le sang, est-ce que ça compte tout de suite comme étant toute créature qui blesse ou touche le... Bah, ce sera au moment de leurs dégâts, donc, bah, leur tour. D'accord. Et bah, je fais sous-tension. Ok. Très bien. Podrick. Podrick, il va se déplacer vers son maître d'armes et il va attaquer la créature qui s'en est prise à lui en lui balançant un coup d'épée. Ça touche et ça oxy la bête. Tu la tranches en deux. Ouais. Ouais. Bale. C'est quoi, je m'admène, qu'il faut faire un test de force ou de dextérité pour arracher une créature qui s'attache à quelqu'un ? Alors, donc, les striges, là... Eh bien... Sucer le sang. Une strige qui réussit son attaque s'agrippe à sa proie pour lui aspirer le sang et inflige ainsi un des 4 dégâts par tour. Lorsque la strige a infligé au moins 6 points de dégâts de cette façon, elle se détache et fuit le combat. Une créature de taille normale est dès lors affaiblie pendant 10 minutes. Lorsqu'elle est fixée à sa proie, la strige possède une def de 12. La strige vole à une vitesse de 20 mètres par seconde par action de mouvement. Non, bah, il n'y a pas marqué que tu puisses l'enlever, alors... C'est ça. Ouais. Attends. On va aller voir sur D&D, vite fait. Si je l'ai, cette créature... Oui. 276. Ouais, bah, écoute, je vais... Je vous autorise à l'enlever avec une action. Donc, c'est une action limitée. Et c'est un test de dextérité, difficulté 15, que je vais vous demander de réussir. D'accord. Je vais juste voir... Toi, tu n'en as pas, de toute façon, sur toi. Non, 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 c'était par rapport à l'elfe derrière moi. D'accord. Qu'il est à 5 mètres, et puis éventuellement, il y a des azo. De toute façon, dès qu'elles sont sur lui, il est directement affaibli. Et ça, c'est pendant un nombre de tours, pendant... Non, il est... Quand elles ont effectué au moins 6 points de dégâts. D'accord. Donc là, il ne l'est pas encore. Pas encore. Ok. Ça vole au-dessus de nous, quoi. Je peux très bien aller du côté de Zazo. À partir du moment où elles sont en contact, elles ne sont plus en vol. Oui, elles sont devant, ouais. Mais je passe derrière, madame. Et paf ! Et là, on voit qu'on est sur une manip qu'on avait oubliée il y a longtemps. Et j'arrive au niveau de Zazo. Mais par où ? Parce que pour moi, ton token n'a pas la place de passer. Ben, je... Là ? Ouais. Et puis là, puis là, bon... Non, pas non. C'est un arbre, c'est un arbre. Il y a quelque chose à faire, là. Bon, très bien. Eh ben, je ne vais pas aller des Zazo. Je vais me faire l'autre. Ok. Encore une fois, il y a des tribulations. Et puis, ils se sont détachés, tes trucs, là ? Hein ? Pas compris. Elles ne sont pas attachées sur Bale. Ils demandaient ça pour se défaire celle des autres. Oui, je suis altruiste. C'est bien connu. Allez, allez, allez. On avance. Euh... Rapière. Rapière de barade. Ça fait 9 points de dégâts. Avec le bonus de madame. Tu la... Tu la tues. Tu la piques avec ta rapière et tu la jettes au sol et ça la détruit. Gwen. Alors, j'ai une question technique. Oui. Elles sont attachées. Alors, qu'est-ce que... Que celles qui ont le petit signe de tête de mort. Ah, ok, super. Euh, donc je vais faire une décharge électrique avec sous-tension sur celle-là. Ok. Pile à 10 mètres. Ça touche. Elle prend un coup de jus, mais... Elle est mal en point, mais elle a un peu grillé, mais il lui reste encore un peu de... De vitalité. Aram. Aram, il n'a plus de créatures sur lui, donc ça, c'est très bien. Il va tirer sur les deux qui sont sur Bale, puisque Bale l'a aidé. Ah, les deux touches, ok, bah... Il abat les deux de deux flèches. Il fait un signe... Il te regarde, Bale, dans les yeux et il te fait un signe de tête, genre... Un peu sévère, quoi. Non, genre confiance, enfin, genre confiance mutuelle. Déter à toi. Oula. Déter, il va se déplacer sur celle-ci et lui balancer un coup d'épée. Ça passe et ça oxy la bait. Tu la... Tu lui exploses la petite boîte crânienne qu'elle avait avec ton épée de feu, en plus. On parle pas de zazos, là. Nailway... Nailway, elle va... Qu'est-ce qu'elle a comme arbre ? Elle va mettre un coup de bâton à l'autre qui lui reste sur elle. Celle qui était mal en point. Ok, elle la tue. Hop. Elle explose. Maintenant, c'est l'estriges. Il reste celle sur Nailway. Ça passe. Elle s'accroche. Elle réussit à s'accrocher à elle. En plein sur le bras. Il en reste une sur zazos. Donc, elle, un des quatre de dégâts. Et elle prend une décharge. Vas-y. Tu prends trois points de dégâts, zazos. Ok, ça la grille instantanément. Je l'ai pris trois points de dégâts. Ouais. C'est mieux que... Que Fébreze ou je sais plus quoi, là. Les anti-moustiques. Tinsirith. Alors, Tinsirith, il va essayer de... Il va faire un... Il va mettre un coup de... Il va tirer à l'arc sur celle qui est encore... Qui est attachée à Nailway. Ça passe pas. Zazos. T'as pas la fatigue, ça. Euh... Eh bien... Eh bien... Je suis au contact ou je suis pas au contact, là ? Je suis pas au contact, quand même. Bon, t'es pas loin. Je suis pas loin, mais je suis pas au contact. Non. Du coup, je lance... Flèche enflammée. Vas-y. Ça passe... Elle grille instantanément. Tu crames l'arbuste au passage. Tu me sustreras les points de mana correspondants. Ouais. La temple échauffe-là, mais c'était quoi ? C'était un point de... Ça, t'es rapide, ça. Ben, c'est pas des créatures qui ont beaucoup de points de vie. Il y a juste Zazos qui s'est fait sucer, mais sinon, à part ça, très bien. Eh bien, voilà qui était rondement mené. C'est quoi ce symbole à côté de ma vie, là ? C'est bizarre, en plus, il affiche pas du tout ce que j'ai. Vous venez de vous débarrasser de la vermine qui vous avez attaquée. La neige commence à tomber. Petite neige. C'est pas violent. C'est la petite bruine de Bretagne, quoi. Pas son neige. Petite bruine. Ok, ben... Que faites-vous ? Merde, je recharge la partie. Est-ce que tu es comme ça, ça ne va pas s'arrêter ? Ben, on peut regarder dans les environs, je sais pas si... Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui les ont envoyés ? Vous continuez votre route ? Est-ce qu'on n'enverrait pas notre... 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 Ton... Qu'on aime de tout notre cœur. Évidemment. Vous l'envoyez où ? Euh... Faire un... Faire quoi, exactement ? Bah... Autour de nous, quoi. Ok. Pour essayer de voir si elle détecte quelque chose de suspect. Zap. Adric va faire un jet de perception Bah arrêtez Un petit jet de perception Non Vous ne trouvez rien de particulier Je perceptionne même pas mes pieds Tu t'es fait choper là Tout va bien Vous pouvez reprendre votre route Oh putain Donc je suppose que vous continuez votre progression Oui oui Ok Bale tu ouvres le chemin Pareil j'ouvre le chemin Arbeth devant Tu veux refaire un bon tir Oh bah je suis bien là Oh bah il fait un 15 Il n'y aura qu'un stroll On est arrivé On faisait un barbecue syndicat Avec les trolls De la région Donc du coup c'est 15 Il a lancé un des 20 Si c'est en dessous de 20 On meurt Si c'est entre 20 et 100 Bale à un moment donné Dans votre progression Tu remarques un peu devant toi Comme si Le Comment dire La végétation N'était pas la même D'accord C'est à dire pas la même C'est à dire qu'il y a un chemin Où d'un seul coup Il y a un peu une touffe D'herbe Mais qui est pas l'herbe Qui l'entoure directement autour Elle est un peu différente On a changé de biome C'est juste une tâche C'est un Comment dire Ça dessine un Un cercle d'à peu près Deux mètres sur deux mètres Droit sur le chemin La tâche entre guillemets Alors j'observe Les alentours évidemment Je m'approche de cette tâche là Et j'essaye de voir si Je sais ce que c'est Est-ce que je peux même La ressentir Enfin je sais pas Si c'est une tâche de tâche Est-ce que je peux essayer D'en prendre un brin d'herbe Et Essayer de le sentir L'arracher Et de sentir Pour voir si c'est un truc Particulier Si ça me fait penser quelque chose Tu t'approches de cette espèce De tâche d'herbe Un peu différent Et tu en prends quelques brins C'est ça ? Oui c'est juste C'est juste pour sentir Evidemment Je suis les sorces aux aguets Ça ne peut pas être Très surprise Tu te mets au bord de la truc ? Ouais ouais Je me mets au bord Et je regarde Et puis je Sur le coup Je préviens pas les autres Parce que du coup Je suis assez intrigué par ça Les autres te dépassent ou ils ? Bah ils vont arriver Je veux juste que je leur dis pas Attendez Quand tu commences à prendre des brins Tu sens qu'en dessous c'est vide Ah genre un piège C'est ça ? Bah je sais pas J'ai dit qu'il y a un truc de vide C'est quoi ? C'est sous l'herbe ? Il n'y a pas de résistance ? Le sol n'est pas palpable C'est ça ? Voilà Le sol n'est pas palpable Ok Du coup je me retourne Et je fais signe à la caravane De s'arrêter Arrêtez-vous Je suis tombé sur quelque chose D'assez suspect Il y a au moins un piège Ou un passage Inconnu Sous cette herbe Un peu particulière Et j'en profite Pour sortir Une dague Et je Je lacers en fait Cette partie là Pour voir ce qu'il y a en dessous En fait Je lance un sort Pour brûler l'herbe en question Et bien Attention Il y a feu à foutre le feu Vous dégagez Je suis sur l'herbe Vous dégagez une fosse D'environ 5 mètres de profondeur Et du coup On voit le fond Il y a quoi au fond ? Il n'y a rien Visiblement C'était un piège Ok Bon Et bien A partir de maintenant On ne pose pas Un pied devant Sans Bien contrôler Ce qu'il y a autour Et ce qu'il y a à la seule Etc Bah du coup Je me retourne Et je dis Restez bien dans mes pas Suivez Suivez Enfin restez dans la trace Et voilà Ok Vous poursuivez Et vous arrivez Très peu de temps Après ce piège Vous arrivez A une bifurcation Avec un chemin Qui part sur votre gauche Et un autre Qui va sur votre droite Ah En point Rioul Bah On l'envoie à droite d'abord Ouais Allez J'envoie Rioul à droite Donc Rioul part Sur le chemin de droite Et Et Tu perçois que Bah du coup Vous êtes obligé De vous arrêter Au moins Une demi-heure Oui Et Tu perçois Qu'elle Qu'elle trouve en fait Une espèce de De parois rocheuse Avec Une entrée Tu sens une excitation De sa part Parce que c'est typiquement Le genre de caverne Où elle voudrait Tu sens qu'elle voudrait y aller Ok Est-ce qu'on l'enverrait pas Sur l'autre chemin Voilà Je me demande quand même De revenir Je dis aux autres Que voilà Elle a trouvé une caverne Donc c'est pas une voie Sans issue Mais Voilà Je propose quand même Au groupe Qu'on l'envoie à gauche Pour faire une comparaison Des deux chemins J'approuve Ouais Et en même temps Moi je me retourne Vers Nos amis Enfin nos amis Nos camarades Titsirit Aram et Na'Elwe Pour Pour En demander Vous avez des informations Sur cette zone là Ce qui se trouve Les autres dangers potentiels Parce qu'il y a un piège Ça vous dit quelque chose Enfin Vous êtes au courant Ce genre de choses Donc c'est Titsirit Qui prend la parole Et il vous dit Ces contrées Sont très sauvages Et cela fait un moment Que nous n'avons pas De patrouille Qui 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 passe dans les environs D'autant plus que Il y a une communauté De Puxy Dans le coin Et nous Nous évitons Ce Ce territoire De quoi De Puxy Ce sont des Des petites fées Qui Si on ne les dérange pas Ne sont pas événementes Mais Défendent leur Leur terre Je suis très intéressé Et très curieux Sur ces Puxy 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 Très bien J'ai l'image De La fée Clochette En mode Super vénère Donc vous envoyez Rioul Sur l'autre chemin Je crois Oui Donc il faut Une demi-heure Pour qu'elle revienne De la caverne Et de nouveau Elle va partir Sur on va dire Un trajet d'une demi-heure Quand elle revient Enfin quand Quand elle fait ce chemin là Grosso modo Elle t'indique Que c'est Que de la végétation Du sapin Jusqu'à un autre Embranchement Et après Elle est revenue Ok Quand elle revient Tu vas me jeter Un Un des douze Gwen On va voir Combien d'ennemis C'est bien importé On va tous mûrir Un c'est pas bon signe Quand même Bah Moi j'ai fait 8 C'était pas forcément bien non plus Il y aura un gobelin Il y aura une armée de Puxy Qui va débarquer dehors Euh Bah En parlant de ça Justement Euh Ah Attends Pourtant Rioul Elle dérange personne Elle vole Elle virevolte C'est toi qui l'avait Très très fort Vous voyez Justement Une Vous percevez Un bruisement d'elle A A la Comment dire A la limite De votre champ de vision Et Il vous a semblé Apercevoir Une fée Disparaître Mais vous êtes pas sûr Vous savez pas si c'est Si c'était pas Des flocons de neige Un Un petit rayonnement Ou le fait que Tinsirid vient de vous en parler Vous montez la tête Mais Voilà Collectivement Vous avez l'impression D'avoir vu ça Ok Il va falloir qu'on bouge les enfants Ouais Faut avancer Est-ce qu'on La forêt Est-ce qu'on ne peut pas Se mettre à l'abri Dans la caverne Pour la nuit Allez let's go Et si jamais Il y a des pouxies Pleins la caverne Je prends ma responsabilité De vous y enlever De toute façon Podrick On ne te demande pas ça Comme responsabilité T'inquiète pas Mais je vais prendre les devants Belle se dit Je vais prendre les devants Et Elle se dirige donc Avec Rioul A ses côtés Au niveau On revient à cette caverne Oui Donc on prend le chemin de droite Ok Vers la caverne Alors Rioul elle continue quand même l'explot ou quoi ? Bah non elle est revenue Elle est revenue là Ok Alors vous arrivez devant la caverne Allez Anc Bail tu passes devant ou pas ? C'est l'entrée du métro Ouais C'est pas large Et puis vu que je suis une éctalope C'est notre temps plus intéressant On va me dépasser le col de l'utérus Et tout à fait On arrive au top des fallop Qui prend la tête ? Hein ? C'est Bail Ok On va se mettre en quinconce là comme ça ? On passe à deux On peut considérer qu'on passe à deux Oui deux de côté oui Ça n'a rien Mais moi je suis devant du coup Moi je suis petit Je lance le mur Je pense que c'est pas une bonne idée Que je sois dernière non ? C'est pas une bonne idée non On va mettre un ram derrière toi ? Si Pourquoi on voit rien devant ? Parce que t'as pas de lumière Ah je lance le sort lumière J'avance doucement Alors stop 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 Je configure la lumière de Zazo C'est combien ? C'est sur 10 mètres ? 20 mètres Rayon de 20 mètres C'est bon Merci monsieur Donc Tinsirith te suit Bail Ah non attends ça c'est Sioban Attends 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 Qu'est-ce que vous faites de Sioban En pierre ? Eh bah on la ramène dans la carrière Ok Non je pense que c'est pour mes idées Ça va être une galère Elle va nous bloquer et tout On peut pas laisser à l'entrée On la fout là On la fout là Ouais on la met dans un coin là Bon Faut pas qu'elle nous Enfin entre guillemets Désolé hein Sioban Non 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 Faut pas qu'elle bloque nos mouvements genre Non 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 Dans un coin c'est très bien Ça fait pierre ornemental C'est bien Où est-ce que vous voulez qu'on la mette alors ? Euh là Non je crois Donc Deter il va prendre Sioban Et il va l'emmener ici Ok Ah oui j'ai emmené tout le monde là Merde pardon Gwen excuse moi je te marche dessus avec Bode Bon soyez prudents Faites moi un test de Faites moi tous un test de discrétion s'il vous plaît Oh bah non Alors la discrétion Là on a pas fait dextérité C'est quoi la discrétion Oula alors attends C'est dextérité ouais J'ai 8 plus Je suis euh... J'ai 16 en dextérité Ohlala ne m'ossois pas possible J'ai 16 à manger en tout cas Zazu il a éternué dans la grotte Ca fait achiou Chuuu Chuuu Hello T'as quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un ? J'ai décliné mon identité en criant là C'est vous zine Mais on avait pas dit Aram derrière euh... Pardon ? Si Aram doit être derrière euh... Si vous pouvez mettre Aram derrière Gwen Derrière moi s'il vous plaît Pour lui protéger son petit cul tout fripé J'ai 58 ans j'en ai pas 80 non plus C'est vrai c'est vrai Elle est peut-être déjà fripée hein C'est le froid ça c'est... On a pas dit Shepa ici On a pas dit Shepa Vous entendez du bruit au fond de la grotte Vous entendez des grognons C'est pas débitifé ça Et puis vous entendez aussi des... Ouf ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! C'est des gros chiens Bale tu vois quelque chose devant ou pas ? Non mais je sors ma... Ma rapière Je... Je dépose à mes pieds en fait ma... Attends non Je me mets là Et est-ce que je... Ah oui mais non il faut que je vois Ce que je veux allumer Donc ça ne va pas Euh... Tu peux... Tu peux si tu veux mettre... Non mais si tu veux tu peux mettre... On va à droite ou on va à gauche ? Bah pour l'instant je vais acheter le niveau de l'embranchement Bah non mais il y a un embranchement avant hein Bah moi je suis allé à gauche Bah voilà est-ce qu'on... Est-ce qu'on irait pas dans l'autre sens là Étant donné qu'on a entendu des gros trucs devant ? Bah justement le but c'est d'aller voir directement Enfin là Belle... Maintenant qu'il y a une présence inconnue dans la droite en même temps que nous Elle veut vérifier ce que c'est Et elle te dit... Est-ce qu'on peut pas envoyer Ryul à droite là dans le premier embranchement ? Oui on peut Voilà qu'elle aille voir et même ensuite aller y voir plus loin hein si... Oui faisons ça hein Pendant ce temps là est-ce que je peux me mettre sous tension moi ? Euh... Oui oui tu peux te lancer sous tension Et bah alors moi je me lance armure de mage Ok faut que vous me disiez le temps que ça dure les deux sortes Armure de mage c'est jusqu'à la fin du combat Je vais mettre... Ah ouais stylé Euh moi je sais pas Faut que je regarde c'est Euh paf 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 Sous tension 5 plus modificateur du charisme je crois que c'est 1 Euh... C'est ça donc c'est 6 tours T'es... Donc 6 tours ça va faire 1 minute ? Ouais... Let's go Ok Euh... J'envoie Ryul à droite mais c'est un trou C'est pas un chemin en fait Genre... T'es sûr ? Si si tu peux passer c'est de l'eau un peu profonde Ah ok elle peut... Tu m'autorises à bouger son token ? Euh... Oui elle peut aller là hein Oui il y a un chemin ouais C'est de l'eau peau profonde à côté là ? Oui Hein je crois que c'était du rocher aussi J'avais pas compris ouais enfin mais euh... Et du coup si on y va on peut traverser à cet endroit là Alors Ryul a fait demi-tour elle a vu 2 choses Euh... Enfin 2, 2 bêtes 2 bêtes Des bébêtes là-bas D'accord Du moins j'en ai vu au moins 2 Je ne suis pas trop avancé parce que j'ai peur qu'elle ait un repère Dans la flotte Euh... Oui ça ressemblait un peu à des gros poissons genre Des profonds Et du coup elle peut aller à gauche maintenant ? Quoi ? Devant vous ? Ouais Monsieur le MJ est-ce que j'ai le droit ? Ah oui oui Elle vole discrètement ok ? Discrètement hein ! En même temps une chauve-souris dans une grotte c'est pas comme si c'était... Non oui mais à chaque fois on dit ça et elle se fait repérer Incongrue quoi Oui mais à chaque fois ça... ça arrive Attends... Par contre une chauve-souris dans une cuisine à monastir je comprends que ça soit un peu chaud quoi Ouf... Et là au moment où Ryul arrive Et vous vous entendez Comme ça Et puis vous avez 2 trolls Qui commencent à arriver vers vous parce qu'ils vous ont entendu du coup Et à charger Donc vous me lancez vos initiatives On sort de la caverne On sort de la caverne en marche arrière Bip 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 On sort de la caverne On court en dehors de la caverne non ? On va courir en dehors de la caverne et on va les... On va attendre qu'ils arrivent au goulot pour tous les avoiner ok ? Vous me lancez vos initiatives Bah après ceci dit euh... Quoi ? Ceci dit c'est pas trop mal là Parce que là euh... S'il y a la frontline qui est devant moi On les bloque aussi Non mais attends on va avoir des créatures qui vont débarquer de la flotte là Ouais Alors par contre j'ai pas pris connaissance d'une... Je vais faire un seul... un seul tour d'initiative pour les elfes Du coup j'ai fait quoi là ? Puff 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 La chauve souris elle a 16 initiatives Oh merde il me l'a compté pour la chauve souris T'es pas sur le bon token Pourquoi je m'appelle toujours Suzanne alors que je modifie à chaque fois c'est Gwen ? C'est Gwen ? Moi j'ai Thomas aussi qui apparaît Voilà Vous avez tous vos tokens ? Ah... Réme soir Attends du coup j'ai bugé moi Oui, oui, oui Ah il est pas beau Euh... comment on fait pour enlever la chauve souris dans le turn order ? Euh... je l'enlève Mais toi t'as réussi à le mettre toi même c'est fou Bah euh... Sauf vous voilà ouais Ok Et bien du coup je vais classer ça Donc on a du 22 Du 20 Du 20 Du 20 Du 20 C'est euh... Voyer ma configuration des lieux Euh... Je... Fais demi-tour Alors du coup euh... Alors je... Est-ce que tu acceptes cher MJ ? Parce que vu que j'avais dit... Que j'avais déposé mon amette à mes pieds Est-ce que je peux la ramasser et courir ? Euh... Bah si tu la ramasses ça te fait une action et courir et marcher Enfin faire ton déplacement de 20 mètres Ok Alors euh... Euh... Est-ce qu'il va le mettre pour me faire arriver ici ? Bah je... je fais ça Je vais pas... Je vais pas aller... Je vais pas foncer parce que euh... Je vais quand même euh... Tanker un peu s'il faut euh... Le bousin Donc je récupère mon arbalète Et je me mets là Donc euh... Voilà Ok Et je dis en même temps euh... Reculez Baudric Baudric il gueule la statue ! Et il va aller chercher la statue de Siobhan La statue elle nous bloque ! Je fais comment pour la traîner ? On considère que... Euh... Bah tu peux la traîner... C'est... C'est comme si... Et c'est comme si... Toutes tes actions ? Ouais Et tu vas te déplacer que de 20 mètres Ok Alors il va attraper la statue Et il va essayer de se déplacer de 20 mètres Est-ce que tu m'autorises plus ou moins à passer à côté de Gwen et... Et d'Aram ou... Ou... Euh... Non là tu vas pas pouvoir passer avec la statue et... Et eux qui sont en plein milieu Tu peux passer... Tu peux passer ton tour et tu feras 20 mètres après moi par exemple Euh... Ok on va faire ça Bah non tu viens de te déplacer jusqu'à la statue Mais après euh... Ah bon ? Si tu veux t'annules ton déplacement du début et puis euh... J'annule mon déplacement du début J'étais juste à... Voilà j'étais là Tu te mets en... En initiative tu te mets juste après Gwen ? Et bah je vais me mettre juste après Gwen ouais Ok d'accord Mais tu seras là tout le temps Euh... Tinsirith Donc Tinsirith il a bien compris euh... Le fait euh... Le fait euh... De reculer donc euh... Bah il... Il bouge mais euh... Il peut aller que là Gwen Bah bah moi je me casse en courant Tinsirith il reste pas devant tout le monde Bravo Bah moi je fais ça Et j'essaie de faire... Comme un cheval de la tête Et ça fonctionne pas du tout Elle est bourrée Gwen Et ça marche pas du tout Voilà je fais comme ça et je vais dehors quoi Ah j'ai oublié de jouer tous les elfes en fait Euh... Attends je fais je fais tous les elfes parce qu'en fait j'ai fait qu'un truc pour les elfes Euh... Aram il va se mettre là Je pense que ça fait à peu près 20 m ça Euh... Ouais voilà Euh... Nelloué elle va se mettre euh... Elle va se coller Voilà Vas-y Du coup je peux en fait Ok Podrick Donc Podrick Euh... Il va attraper la statue de Siobhan Et ensuite il va se déplacer de 20 m dans la grosse avec Ah... Ah... D'accord merci Deter Je vois plus la statue pardon Euh... Bah j'allais juste derrière Et je collais à toi Ouais ça doit être le... Fuck Deter Un puma Allez Euh... Deter il va faire pareil Il va faire euh... Il va se déplacer euh... Il va... Il va courir vers l'entrée de la grotte Je vais me retrouver tout seul avec les bébêtes Bah non je suis là C'est pour ça que je suis pas parti Je joue après les bébêtes hein Je le dis vieux Oui mais c'est pour ça que je suis à proximité enfin C'est pour ça que j'ai pas voulu courir Attendez je vais voir si je peux pas agrandir la carte parce que sinon ça va quand même être le bordel Euh... Attendez Je vous bouge deux secondes euh... du truc Je redimensionne la carte vite fait Vas y vas y Pas de soucis Problème Pour agrandir parce que sinon ça va être le bazar Que se passeく ... Bon Très Un 桃 Châbro Ne Châbro Van Et 36 Sous-titrage FR ? ... 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 toi tu es inconsciente un des six minutes je crois que c'était combien de temps ouais non mais c'est pas des tours c'est des minutes donc toi tu vas être inconscient de tout le combat parce que les tours c'est dix secondes je te donne là je te donne à la main sur tine syrie tout à ram bah un cac ou un ou un distance ok bien en plus il est aussi distance donc il est polyvalent donc c'est aux petites c'est bon tu liras ses capacités il fait peu faire pas mal de choses voilà bah je te l'ai mis dans ton journal c'est aux petites fées exactement alors elle elle va tirer sur bale ça passe ou pas ça passe pas je touche du cul pas ça passe en dessous ok je trouve pas tine syrie qu'il est où en journal dans le caractère campagne 2 mais justement il n'y a pas et que urmag bonnet et chauve-souris attend je vais regarder oui où j'aurais pu t'es sûr que t'as pas un scénario 3 genre campagne 2 scénario 3 tine syrie t'as c'est bon sujet merci ok les deux pouxies qui étaient invisibles réapparaissent il y en a une qui tire sur tine syrie t elles peuvent réapparaître et tirer elles ont aussi magie rapide elle non mais réapparaître c'est une action de mouvement et tir c'est une action d'attaque c'est pas des sortes des tirs basiques ça passe oui ça passe sur tine syrie tine syrie tu prends quatre points de dégâts et tu vas me faire un test de constitution difficulté 12 s'il te plaît ok ah c'est la merde il dit combien de points de dégâts euh quatre points de dégâts tine syrie t'es affaibli pour un des six minutes tu me lances un des six et on va mettre le moi je mets ce token là pour dire que c'est affaibli voilà d'ailleurs je me suis planté les pouxies c'était pas ça qu'il fallait mettre mais c'est pas hop hop voilà euh il y a qui d'affaibli à lui et 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 ouais voilà voilà exactement parfait merci euh et l'autre pouxie elle va tirer sur zazo zazo ça passe prend quatre points de dégâts test de constitution difficulté 12 please j'enlève les points de dégâts pof test de constitution destitution difficulté et 12 c'est pour ça qu'il faut t'endormir ok nickel euh bale à toi euh bale tu peux rien faire de toute façon je tiens je m'agrippe toujours j'insulte euh tine syrie t'as toi je vais me faire chier euh euh il avait il avait son arbre de sortie oui 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 euh et ben je vais me déplacer et je vais taper euh 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 la petite fée qui est là vas-y en faisant bien attention de pas aller dans euh la zone dans la forêt ok vive l'homme ça passe et euh tu lui tranches euh un bras elle est mal en point oui forcément elle qu'elle me rend moins et Aram sur celle qui est au bord de la rivière enfin en tout cas elle pourra plus tirer à l'arc c'est ça c'est des sarbacanes ça marche à une main ok la Puxis prend une flèche aussi euh euh Nailway elle va recommencer son test de force euh c'est c'est bon et elle va se déplacer de 20 mètres et aller sur le tronc d'arbre ouais voilà à 7 tours c'est long en fait Zazo euh et bien je déplace nos amis et je les dépose sur le bord alors du coup c'est en bas de la falaise je suppose là en bas parce que je peux pas les mettre en haut de la falaise c'est trop loin bon on est à quelques bah allez si là en haut ils devraient aller ici ici donc mesdames vous vous déplacez là parce que je peux pas le faire moi-même ok donc on est toujours en haut mais on est atterri bah je vous dépose en haut de la falaise là-bas d'accord on est atterri voilà ok on est au sol il frigorifie merci Zazo putain c'était mal barré je vous en prie Podrick euh Podrick il va pousser sur la peut-être pas faut pas qu'il fasse ah oui faut qu'il fasse un test de force oh le roi il est médié votre truc oh le roi il est encore coincé bah il est encore coincé oh la la bon bah il va rester là il peut pas le faire relancer d'Ether sur ça bah c'est pas l'ennemi non ok c'est pas un ennemi ok ok il est lui aussi dans la même forêt euh Gwen tu vas me dire d'Ether a aussi ordre de bataille une fois par tour et le premier coup c'est un allié en vue action de mouvement ou une action d'attaque mais pas une action limitée mais c'est pas une action de mouvement ni une action d'attaque euh un test c'est pas compter comme une action de mouvement ou comme ça je connais c'est un test ouais bon non mais il est entravé allez euh Gwen Gwen elle dort euh Deter il est peu faibli Deter va aussi tenter un test va aussi tenter un test de force pour ressortir du merveille super mais il réussit il réussit il réussit du coup il fonce il va aller sur la qui est là et il va lui mettre un coup d'épée enflammé et hop Puxit la main la cul ok elle tombe inconsciente au sol Red Dead les deux autres Puxis c'est ça genre elles aident sans fuir Attends elle pourquoi elle va vers son elle prenne elle va pas la reste quand même elle prenne leur zèle vous entendez Ah t'es clair t'es comment hein Ah merde Ah c'est mal barré Où est-ce que tu vois quelqu'un qui va vers l'autre ou je les vois pas ? Eh ben regarde la verte là qui est à côté de Cydalry Elle vient de se déplacer pour moi Les deux elles se viennent se déplacer là Oh Ah elles s'embarquent du cadavre Oh non Saloperie Autant mieux Vous les voyez euh qui embarquent euh leur euh leur copine inconsciente et qui se barrent euh mais à une vitesse Petite fusée Très bien Les zones d'effet elles disparaissent ou pas alors du coup qu'elles sont pas vraies ? Oui oui Pas pour Podrick Voilà Pas avec tout le français Donc j'annule la zone de bloc Mazette Ok Vous traversez le pont non sans difficulté On traverse tous Voilà Ouais Ouais Je vais remettre mes émotions J'aide Gwen à se relever Et on y va presque Ce qui est étonnant c'est que Sioba n'ait pas eu de difficulté à traverser par contre C'est clair Ah oui Tu l'as fait léviter Mon dieu Aller à la tour To the white tower Je pensais vraiment qu'on allait mourir Mais non Mais non On a arrêté deux à mourir Ouais Je réformule plus Je pensais vraiment qu'on allait mourir Vous poursuivez votre chemin Peu après Vous arrivez à un autre embranchement avec un chemin qui part sur la droite et un sur la gauche Peu de temps après le pont Gwen toi tu sais que c'est le chemin de gauche qu'il faut prendre Grâce à Rioul parce qu'en plus Rioul quand elle a elle a vu qu'il y avait un piège à filet installé par l'Epoxy quand elle a fait son repérage Donc elle te dit enfin tu sais qu'il faut que tu ailles de l'autre côté et vous tomber sur la sur cette zone là Le lac et la tour Ah enfin avec un loup C'est un loup ou c'est un caribou un carilou Vous arrivez au niveau d'une d'une tour érigée au milieu d'un petit lac lui-même au centre d'une grande clairière Le lac fait une dizaine de mètres de profondeur Le sol de la clairière est couvert de statues d'hommes, de gnomes, de nains, de halfling et d'elfes toutes plus ou moins usées par le temps dont certaines sont étrangement récentes et très réalistes Toi t'imagines ? Chaque tuile fait 5 mètres quoi Bah ! Mais clairement c'est comme Sioban Alors les échelles faites pas attention là c'est pour les biens du parce que j'ai fait j'ai fait ma carte rapide et après seulement j'ai vu que au niveau de l'échelle ça tenait pas donc j'ai augmenté l'échelle donc faites pas attention les statues font pas ces dimensions là par contre le pont voilà c'est pour une question de cohérence Elle est là la grosse araignée là C'est une statue d'araignée ouais D'accord Quelques statues identiques se trouvent également aux abords de la clairière Elles sont recouvertes par la végétation Bah j'approche les statues La tour elle-même est une majestueuse structure de plus de 30 mètres de haut simple et sobre Elle ne comporte visiblement aucune ouverture si ce n'est une large porte en bois Un pont d'une centaine de mètres de long y conduit Très bien Et on va s'arrêter là pour ce soir D'accord Well 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 Eh beh Eva ? C'était mouvementé hein Il y a eu la castagne hein Ouais 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 Je nous re-switch sur la page d'intro Hop Alors euh Eh ben euh Allez-y je vous laisse débriefer si vous voulez Qui commence ? Bah allez-y Ou je commence si vous voulez Vas-y Jodo Vas-y Eh ben ça s'est bien passé Mais euh On va dire que dans les deux Nos deux combats euh Ben c'était sur le fil quoi Il s'en est pas fallu grand chose pour qu'il y ait un drame Ah bah euh Oui mais euh Ça rend l'aventure plus euh Plus dans plus Ouais Mais euh Il y a un moment où ça passera pas quoi Bah oui mais c'est la vie Hum Parce que j'étais presque mort euh Dans le premier Là on a failli avoir deux noyés au lieu d'une déjà en plus J'étais pas prêt de me noyer mais euh Ouais ouais T'étais pas prêt de te noyer euh Bah euh En vrai j'ai 35 points de vie j'ai perdu 2 points de vie donc il m'en restait 33 donc euh J'étais pas prêt de me noyer Oui mais grand même hein Ouais mais moi j'étais pas prêt Enfin j'étais pas loin d'être noyé par contre Si vous aviez été emporté par le courant plus loin euh euh Bah oui mais c'est pour ça que dans le doute je préfère être auprès d'elle Même si tu vas aller plus loin tu vois peut-être que j'aurais pu l'aider Tiens d'ailleurs petite incohérence sur la dernière carte du coup on a pas non plus le fleuve qui arrive dans le lac Non parce que j'ai jamais dit que le fleuve arrivait dans le lac Mais j'ai demandé à un moment le fleuve il rejoint le lac euh Oui et je t'ai dit oui et après je t'ai dit non Je t'ai dit non je me trompe euh non non le fleuve il va Ah bah désolé j'ai pas j'ai pas fait attention désolé Il a dit non Euh alors Yerda Bah moi je pense que la partie aurait bien plu à à Mathieu Il y a la castagne hein Parce que pour le coup il y a eu de la castagne à à Gogo Tiens le régo Ouais Et euh moi ça m'a bien plu aussi de pouvoir jouer les deux personnages c'était chouette Cool J'ai bien cru qu'on allait y passer Oh putain Euh Gwenaël J'ai eu peur Pour ma vie Euh mais non c'était pas mal euh C'était euh comment dire Des surprises à chaque fois on s'attendait pas à ça Non non c'était cool Il faut que parfois je pense qu'il faut qu'on revoine un peu notre stratégie Donc on parle stratégie avant de faire des trucs Alors le premier ou les cac ils ont mis 10 tours à pouvoir attaquer Alors que nous on était au front alors qu'on a Enfin j'ai dit BV quoi Euh mais sinon franchement c'était très cool Bah c'est surtout qu'en plus certaines stratégies marchent contre des ennemis débiles mais marcheront pas contre des ennemis intelligents Ouais c'est surtout Euh Bail Euh je sais pas c'était pas mal Pas mal de castaigne C'est vrai que contre les trolls et autres C'était à un moment donné un petit peu tendu hein On va pas se mentir donc heureusement qu'il y avait quand même un bon DPS avec Zazo Bon parce que c'est vrai qu'à part Zazo et euh Au début on avait vraiment pas de feu donc c'était assez compliqué Et après là pour cette deuxième épique noyade collective Euh voilà j'avais absolument confiance en notre groupe en l'esprit de groupe Et puis euh et puis ça nous permet de voyager Voilà Moi j'ai bien aimé euh j'ai bien j'ai bien aimé Bail qui fonce aveuglément pour sauver Gwen mais qui sait pas nager Incroyable Elle est c'est pas la plus flutée mais elle a déjà perdu Sioban Elle allait pas non plus réfléchir trop hein J'ai vu qu'elle Elle pouvait rien faire En fait elle avait été impuissante donc du coup Elle a fait euh Elle pouvait attaquer les pixies et elle sortait de la zone Oui mais ça ne permettait pas d'aider euh Gwen Ouais ça permettait d'aider Zazo à euh Sortir Gwen de l'eau sans être attaqué par les pixies Ouais sauf que Zazo Zazo était invisible Il était en mode gaz en mode paix Donc du coup bah elle le voit pas C'est vrai que c'est quand même étrange d'aider quelqu'un en mode paix Non mais c'est c'est tout à fait RP moi je trouve justement C'est Bale qui réfléchit pas Qui sauve son amie Qui est tout pour elle Et qui opérait de sa vie quoi Non mais c'est bien Prête à se sacrifier pour essayer d'apporter le moindre avantage J'ai sauvé Gwen et un boulet Il va dire Cheban hein Et Zazo qui est la voix de la raison et qui rattrape les conneries Ah ouais ouais Il y avait une Alway qui était là aussi C'est clair C'est clair Ouais Heureusement qu'on avait un il hein Heureusement que t'as le truc de lévitation parce que sinon c'était foutu quoi Bah oui En fait heureusement qu'on a les mêmes sorts quoi Ah ouais j'en vais dire heureusement que Ouais qu'il y a une Alway parce que T'imagines la même scène où t'es pas euh Où t'es consciente euh Gwen est consciente Mais Zazo me fait le même sort Sauf que je ne peux pas te porter Je rate en gros en fait C'est toi qui t'agrippe à moi tellement fort Que tu me déboîtes le bras Tu me casses le bras pour qu'on reste ensemble Non mais si ça avait été ça je t'aurais lâché Et j'aurais sauvé Gwen Voilà 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 Euh Non mais franchement c'était pas mal Et hâte de voir enfin ce que d'offre cette tour Voilà Et peut-être Est-ce qu'on va enfin pouvoir libérer Stioban Et avoir enfin un niveau Est-ce qu'on va enfin retrouver notre île Ok Il a pas laissé Stioban depuis le début Zazo vu que t'as parlé au début Je suppose que ton débrief tu l'as fait hein Je sais pas Oui 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 Ouais au moins que t'avais d'autres choses à rajouter Mais si je voulais pas t'amputer d'un débrief Euh ok Bon bah bientôt la La Délivrance Délivrance voilà Bientôt le dénouement Vous êtes enfin arrivé à la tour Ce fut périlleux Mais Mais bon On y est Plein d'aventures Euh Il y aura personne C'est l'autre Elle sera partie aux champignons Ça Je reviens dans un mois Vous voulez la suite dans Vous voulez qu'on la fasse quand ? Et bah on va regarder ça Alors C'est bien madame la ministre La mémé ministre c'est bien ouais Donc nous sommes le 29 Ouais euh Je peux le 5 Je peux le 5 Je peux pas le 5 Je peux pas le 12 Je peux pas le 12 Je peux pas le 12 Je peux pas le 5 Est-ce que le chef peut le 5 ? Bon normalement je pense J'ai une galette l'après-midi mais bon euh Peut-être euh Peut-être que ça sera 21h plus que 20h30 mais bon euh Ce sera toujours ça Pourquoi pas hein Ok Ok Niveau préparation ça va ? Ça te fait pas trop short ? Non ça devrait aller Ok Et bah le 5 Parfait Il faudrait voir là par rapport au loot qu'on a eu Alors Euh Par rapport à l'anneau mais là j'ai un problème c'est que moi du coup Je sais pas si t'as entendu à vrai Parce que j'avais reçu un anneau de L'anneau de Cylno mais je le retrouve pas Donc euh Je les Je sais plus c'est quoi ses stats Euh C'est un anneau de def plus 1 aussi Exactement le même anneau D'accord ok Ok bon bah du coup je le prendrais pas Et puis on voit Comment on se partage le truc Bah tout ce qui est Truc de valeur C'est à dire les pierres etc Bah je les garde de côté Et on les mettra en banque Ou alors on les revendra au premier Euh truc possible Ouais On a toujours fait ça comme ça Les potions d'invisibilité Bah pfff j'en sais rien D'ailleurs les potions d'invisibilité Il y a une potion mais il y a 6 doses à l'intérieur Voilà déjà Et euh Est-ce que c'est de l'invisibilité On est invisible on peut rien faire Ou est-ce que c'est on est invisible et on peut faire des choses Vous buvez une gorgée vous devenez invisible Dès que vous attaquez ou lancez un sort vous redevenez visible Ok D'accord Bah du coup ça c'est plutôt pour les autres parce que nous on a déjà des sorts qui font ça Et ça demande une action pour redevenir visible comme par exemple forme de gaz que j'ai moi ou pas ? Si tu Si tu es invisible et que tu attaques tu redeviens visible ça te demande pas d'action D'accord En fait l'invisibilité c'est un état euh dont tu sors en faisant une autre action qui ronde l'invisibilité C'est pas comme euh D'accord Comme euh Toi sortir de ton état euh 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 je sais plus comment ça s'appelle De gaz De gaz voilà Euh Qui est une incantation enfin euh qui est un arrêt de ta concentration pour redevenir euh Ouais ouais Solide quoi Ok Euh D'accord donc voilà il y a euh et puis il y a les sacoches de billes de frondes que de toute façon ça c'est euh euh C'est Gwen qui va les prendre parce que c'est elle qui a une fronde Oui D'ailleurs il y a combien de billes on sait ? Euh lance moi euh euh lance moi un des 20 Gwen tu peux pas être en dessous de 10 Ok 10 billes Ok Voilà Et donc qui veut la potion d'invisibilité ? Ça pourrait m'intéresser Mais après ça se dit j'ai déjà mon truc mais c'est Mais c'est quand même à vous et oui Ouais mais toi c'est quand même à vous et oui À condition de réussir le test de death Ouais En vrai ça pourrait être intéressant Pour moi Ils sont quoi de spécial déjà les billes ? Plus 2 en attaque, plus 2 en death Euh plus 2 en attaque, plus 2 en dégâts Voilà C'est un joli bonus plus 2 Trop bien Euh et ben Bale euh tu prends la potion d'invisibilité avec 6 doses Ça marche, c'est bien Voilà Sur ce, bonne nuit les loulous Et dimanche prochain Merci beaucoup Ciao, ciao, bye bye Ciao 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 !